Bonjour, on se retrouve pour un tuto avec plein d'astuces utiles. Ce sont des astuces de couturières et j'ai envie de vous les partager. Je les utilise tellement souvent que je ne m'en rends plus compte. Et en faisant mes petits live couture, je me suis aperçu qu'il était grand temps que je vous prépare un petit tutoriel. Est-ce que vous aimez mes astuces couture ? Vous en voulez plus ou vous préférez plus de patrons ? Faites-le moi savoir en commentant cette vidéo. A tout moment de la vidéo, vous pouvez la liker, un petit pouce bleu ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand vous regardez les publicités en entier sur YouTube, vous participez à financer mes prochains tutoriels, à acheter des matières premières, du tissu et aussi héberger les patrons sur le blog, comme mon matériel pour filmer les tutos et plein d'autres choses. D'ailleurs si vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à partager les tutoriels que vous préférez de ma chaîne YouTube. Vous pouvez les partager sur les réseaux sociaux ou bien à vos amis proches qui adorent la couture. Vous savez que l'aventure continue grâce à vous. Vous voulez connaître mes astuces couturières secrètes ? Alors c'est parti ! Quand je couds, j'ai besoin d'être rapide. J'ai un petit bébé et je ne peux pas toujours sortir le fer à repasser. Et à l'école, on apprend plein de techniques. Et celle que j'adore, ça s'appelle rouloter les coutures. On manipule le tissu. C'est très pratique quand on surpique. Je vous montre ça en détail. J'assemble les deux pièces rapidement. Pour cet exemple, ma valeur couture est de 1 cm. Une fois que c'est assemblé, pour surpiquer, je retourne le tissu sur l'endroit. Je vais rouloter la couture pour l'aplatir. Je mets en place mes tissus. On va rouloter cette ligne de couture. Je prends mes matières et je les frotte pour mettre en place la ligne de couture. Je démarre ma surpiqure. Ma ligne de couture est bien sur l'extrémité. Je vais rouloter cette longueur petit à petit. Je vous montre. Mon pied presseur est descendu. L'aiguille est bien dans le tissu. Je peux rouloter et placer mes matières bord à bord. Mon index droit tient légèrement les tissus et je couds sur 5 à 7 cm. Je tire le tissu du bas, j'écarte et je rabats. Je place ma ligne de couture. Je peux écraser les matières avec mon doigt. Je couds en tenant légèrement mon tissu. A la fin, je roulotte. Je vérifie que ma ligne de couture soit bien placée et je finis la surpiqure. Normalement, vous faites des points d'arrêt. Ici, c'est un exemple. Pour vous montrer que c'est propre, cela m'évite de repasser, je gagne du temps. Mes tissus sont bien aplatis. Un geste fondamental quand vous démarrez vos coutures, c'est de placer le fil de canette et le fil supérieur sous le pied presseur et en arrière. Je vous montre un exemple où je ne le fais pas. Résultat, j'ai un bourrage tissu et ça coûte mal. Et un exemple où je fais ce que je vous dis. Et bien évidemment, mes coutures sont tout le temps réussies dès le départ. Il est possible que vous placiez votre canette de cette façon. En passant bien le fil dans le guide tension, moi je suis censée le laisser sur la gauche. Puis je place la plaque transparente. Si je fais ça, une fois sur deux, ma couture pour démarrer sera loupée. Je vous montre en surpiquant une petite longueur. Vous voyez, le fil de canette n'a pas été pris. Le point n'est pas formé en début de couture. Sur l'envers du tissu, j'ai des boucles sur 4 cm. Ensuite, le point se forme. En tant que couturière, je vous montre quand on place la canette. Je place bien le fil, toujours dans le guide tension. Je tiens mon fil supérieur. Je tourne la manivelle vers moi pour faire descendre l'aiguille. Le fil de canette est remonté, je le récupère. Je prends mes deux fils que je place bien vers l'arrière, sous le pied presseur. Je laisse une belle longueur sur l'arrière. Pour ce faire, je tire un peu sur les fils. Et je peux démarrer ma couture en toute tranquillité. Bien évidemment, c'est un exemple. De votre côté, n'oubliez pas le point d'arrêt. Ma couture de démarrage est jolie sur l'endroit, comme sur l'envers. Alors, pour couper les tissus fluides, j'ai ma petite astuce, surtout quand ils ne sont pas transparents. On peut aussi l'utiliser avec du tulle. Quand on doit couper ces matières, c'est la galère. Et ma solution, c'est le papier friseur. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. On peut le trouver chez Le Boucher. Et moi, je vous indique le lien dans la description, sous la vidéo, ou dans mon commentaire épinglé. Ce papier est légèrement transparent. On peut voir à travers pour recopier le patron. Et ce qui est sympa, c'est que la colle est repositionnable à l'infini. Et ça rigidifie le tissu, comme vous pouvez voir. Si, si, je vous montre ça. D'ailleurs, je vous donnerai d'autres astuces avec ce papier friseur à la fin du tuto, dans la minute bonus couture. Dans cet exemple, je prends un tissu fluide. Il bouge dans tous les sens. Je vais couper une forme complexe. J'utilise le papier friseur. Il est noté qu'on peut l'utiliser pour dessiner et aussi pour réaliser des kiltes ou des patchworks. Je prends le rouleau. Il est thermocollant. Vous avez une face lisse et brillante. C'est la colle. Et de l'autre côté, on peut écrire ou dessiner. Je retourne le rouleau. Je place le patron à recopier en dessous. Ça peut être une planche de patron aussi. Je pose mes pois. Ce sont des rondelles plates. Je trace rapidement la forme. Je fais des petits pointillés. Je coupe le papier avec des ciseaux à papier. Je prends le temps de former ma pièce, mes angles. Et ensuite, l'arrondi. Je vous conseille de nommer ou de mettre un repère sur la face non collante. Je pose sur le tissu la pièce. Puis je passe le fer à repasser avec ou sans vapeur. Le tissu qui est fluide va devenir rigide. Je peux couper ma pièce sans me prendre la tête. Elle ne sera pas déformée. Vous pouvez ajouter des épingles sur les extrémités des angles. Je décolle le patron. Ma pièce est bien coupée. Ce qui est génial, le patron peut s'utiliser plusieurs fois de suite. Il se décolle facilement et se recolle aussi vite. Pour de grandes pièces, assemblez ce papier avec du scotch et appliquez du papier sulfurisé entre le papier freezer et votre fer à repasser. Alors la petite astuce rapide et pratique, c'est de poser son maître ruban sur votre table. Cela vous permet de mesurer facilement le tissu dont vous avez besoin. Et généralement, le métrage est indiqué sur les patrons. En fait, c'est le même principe qu'on retrouve dans les boutiques de tissus. Prenez un ruban de couturière, puis du scotch ou de la colle. Vous le posez sur votre table de couture. Vous le déroulez. Moi je scotch, je pose des bouts tous les 20 cm. Vous pouvez le poser sur le haut de la table ou sur le bord, suivant votre préférence. Il vous suffit de poser votre tissu contre le maître ruban, tout le long. Si vous avez besoin d'un métrage, par exemple de 50 cm, vous tracez un repère. Soit vous coupez tout droit avec vos ciseaux, ou vous pouvez arracher vos matières comme on voit dans les boutiques de tissus. Quand vous avez besoin de découdre rapidement vos tissus, ça arrive, vous êtes trompé quand vous assemblez ou quand vous surpiquez. Cette astuce ne se pratique pas sur un tissu fin ou fluide, car ce sont des matières fragiles. Mais si vous êtes débutant, vous cousez certainement avec du coton. C'est parfait pour utiliser mon astuce. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai assemblé mes deux pièces. Le point droit utilisé contient 4 points par cm. Vous devez tirer sur un fil, parfois vous devez même couper la couture sur 1 cm. Je tire sur ce fil tout en tenant les tissus. Sur l'arrière, je récupère le fil de canette. Et je fais pareil. Je replace mes tissus. Sur l'endroit, je récupère le fil supérieur. Je tire une nouvelle fois sur le fil. Comme il n'y a pas de point d'arrêt, il s'en va tout seul. Je retourne sur l'envers du tissu. Et je retire le fil de canette. J'ai décousu très rapidement, sans me prendre la tête. Après avoir décousu un assemblage ou une surpiqure. Quand on doit piquer à nouveau, les points de la couture précédente sont encore visibles. Et c'est moche. Et vous n'allez très certainement pas piquer au même endroit. Attention, si vous avez décousu plusieurs fois, vous risquez d'avoir des alvéoles sur votre tissu. Il faudra le repasser avant de surpiquer ou d'assembler. On distingue très bien les mini trous dans le tissu. C'est l'aiguille et le fil qui ont percé le tissu. Je griffe le tissu à l'ongle ou avec la peau de mes doigts. Je manipule le tissu doucement. La partie travaillée n'a plus de traces. L'autre côté est moche. On voit bien la différence. Pour aplatir les coutures ouvertes sans utiliser le fer à repasser, c'est-à-dire qu'on a assemblé et qu'on veut ouvrir les coutures pour les surpiquer, on le fait facilement avec l'ombre de son index ou bien en utilisant la règle métallique. Vous savez, la fameuse règle métallique pour couturière. J'ai deux pièces assemblées ensemble. Je déplie mes deux pièces. Je suis sur l'envers du tissu. J'ouvre ma couture. Pour aplatir, je peux utiliser l'ongle de mon index. Je gratte la couture. Je retourne sur l'envers. La couture est aplatie. Ici, ce n'est pas encore fait. Je peux utiliser le plat de la règle métallique. Vous en avez des petites, c'est encore plus pratique. Et vous aplatissez petit bout par petit bout. Je passe ma règle à plat si besoin. La couture est aplatie. Le tissu a légèrement des alvéoles car cela vient de l'étape précédente. Le tuto n'est pas encore fini. C'est la minute couture bonus. Je vous ai parlé du papier friseur. Vous savez, la colle est repositionnable. Je vous ai dit qu'on peut l'utiliser sur du tissu fluide, mais on peut aussi l'utiliser sur d'autres tissus. Si vous n'avez pas envie d'abîmer le patron que vous avez tracé sur le papier friseur, je vous conseille de tracer sur votre tissu avec un feutre textile lavable. Comme le tissu n'est pas fluide, vous retirez votre papier friseur et vous coupez en suivant les traits que vous avez tracés. Ce qui est génial, c'est que même si votre patron est froissé ou plié, en passant le fer à repasser dessus, le papier sera aplati. Est-ce que vous l'aviez déjà utilisé ce papier ? Dites-moi ce que vous en pensez. Autre chose, si vous avez envie de récupérer le patron d'un de votre vêtement préféré, vous pouvez tout simplement découdre votre vêtement. Minutieusement, vous repassez avant chaque pièce de votre vêtement, puis vous appliquez le papier friseur. Bien évidemment, vous scotchez avant votre papier. Comme je vous ai dit, vous utilisez du papier sulfurisé pour ne pas abîmer le scotch. Vous tracez ensuite sur votre papier les contours de chaque pièce de votre vêtement. Ensuite, vous pouvez découper votre patron. Et vous découpez chaque pièce de votre vêtement. Vous retirez le papier friseur. Et ainsi, vous obtenez le patron de votre vêtement. Vous aimez les astuces couture ? Alors filez sur les 10 meilleures astuces couture que je vous avais filmées. Beaucoup l'ont aimé. Il n'y a rien à acheter. Vous avez tout chez vous. Cliquez sur le lien qui s'affiche là-haut pour aller le voir. Et dites-moi ce que vous en pensez. Le tuto qui me paraît fondamental quand on est débutant, c'est de connaître les bons gestes pour éviter les pannes courantes qu'on rencontre sur nos machines à coudre. C'est pareil, le lien s'affiche là-haut. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche en bas. Ça vous permet de suivre mes prochaines publications, donc de ne pas les louper. Je vous ai également paramétré les chapitres de ce tuto. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo pour y accéder. Si vous avez envie de soutenir ma passion, il vous suffit juste de regarder les publicités YouTube en entier. Tout ceci me permet de continuer l'aventure avec vous. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram. Il vous suffit juste de cliquer dans la barre de recherche Atelier Alaska. J'ai aussi créé un groupe de couture pour qu'on se retrouve tous ensemble. C'est un groupe de couture sur Facebook. On peut partager ses photos. Vous pouvez aussi poser des questions. N'hésitez pas à me retrouver là-bas. Tous les liens sont indiqués dans la description sous la vidéo. Je vous invite à la dérouler. Je vous remercie d'avoir regardé l'intégralité de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada